La résistance a commencé. C'est la résistance populaire et c'est la résistance individuelle. Nous avons dit qu'il n'est pas question pour nous, qu'il n'a jamais été question pour nous de faire sécession territoriale. Ce qui nous importe, ce n'est pas de défendre des bâtiments, mais de faire en sorte que les troupes de Boumediene, qui se comportent en troupes d'occupation, n'aient aucun répit. La stratégie militaire que nous avons arrêtée, il n'est pas question de la dévoiler, mais elle est fondée sur la défense en profondeur. Elle est fondée sur la guérilla. Les troupes de Boumediene ont été harcelées sans répit par les nôtres. Maintenant, il vous appartient à vous, à nous tous, de continuer la résistance. Il leur est impossible de tenir plus d'un mois parce qu'ils n'ont pas de finances, parce qu'ils n'ont pas de puissance, parce qu'hier, dans la nuit, ils ont été attaqués par nos troupes à Médéa et vous avez dû la prendre par la radio. Merci. 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 Boumediene. Merci. Merci. C'est le pharaonisme ici. qui décide à remplacer le colonialisme. Je suis prêt à faire face des Moudjahidines, des militants, après avoir lutté pendant huit ans, ceux qui trouvent actuellement sans logement, sans pension, sans travail. Et beaucoup d'eux se trouvent dans des prisons. Je ne veux pas faire couler du centre algérien. Je l'ai évité déjà. Ce qui vous a coûté vos galons ? Mes galons, ce n'est pas l'armée française qui me les a donnés, ni un monsieur qui est au pouvoir aujourd'hui. Mes galons m'ont été donnés par les Moudjahidines qui, la plupart, ne se retrouvent pas parmi nous aujourd'hui. Je les ai gagnés au combat révolutionnaire à la lutte de libération nationale.